bonjour à tous et bienvenue sur un gesto gaming donc la dernière fois on s'était laissé là avec the order 1886 donc il fallait chercher dans les archives bas des preuves tout simplement donc bah c'est ce qu'on va faire tout simplement on va pas tarder alors déjà là on a quelque chose qui n'a pas l'air de lui plaire et voir ailleurs alors là on a un truc à fouiller aussi non ça n'a pas l'air de lui plaire non plus ensuite alors ensuite là non plus là sont pas dans tous les jeux tation ça va être le dernier tiroir en même temps tous les jeux quand il faut chercher quelque chose c'est toujours dans le dernier titre au tiroir ou le dernier truc à à fouiller tation c'est toujours comme ça donc je vois pas pourquoi ça changerait dans the order à ma fille donc là y'a rien à fouiller donc là bas il ya rien non plus s'il y a quelque chose je n'ai pas vu au premier abord et en fait des choses c'est une photo pas nous avancer des masses alors et eux ils ont vraiment l'air de chercher franchement ah ils sont à fond ah ils sont à fond il faut pas croire toujours pas ah voilà je valier venez moi vous devriez voir ça j'ai choqué mais je suis qu'ils aient à ne pas je suis là je suis là la cargaison a été envoyé dans mon pays si on se fit à ce registre la compagnie a étendu son emprise à l'ensemble des indes là la charge de la gamme a envoyé vers la côte est des américains voici trois autres prévus pour le même trajet rms c'est un nickel suivant ils lèvent les voiles dans six semaines Où est Finlay ? Non, ça ne t'en fait pas. Là, vous croyez, c'est lui qui tire toute l'épicène. Les morts de Whitechapel, le fléau des hybrides, du Nelke d'India, c'était vous. Jacob Van Eyck, ou comme les journaleux de Fleet Street m'ont si aimablement surnommé, Jacques l'Éventreur. À votre service. Et merci, Messire Lucan, de m'avoir amené ces puineurs. Chargez-vous-en. Ne nous décédez pas, joueur. Sacré hasard, vous ne trouvez pas, Messire Galahad, le chef rebelle capturé, un traître démasqué, d'une pierre de coup. Et le traître, chez vous, malheureusement. Un astère. Mais pourquoi ? Pardonne-moi, mon frère. La sauvegarde de mes semblables passables. Semblables. Vite ! Bien. 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 Comme je le dis, j'ai du mal à la cinématique. Allez, on va poursuivre. Il est derrière moi. Wouhou wouhouhouhouhouhouhou. Supparemment, il a un devant derrière. C'est chouette. Nos sous-sai. putain je peux prendre le flingue par terre allez je suis qu'à votre tour y'a pas de problème allez premier c'est fait allez hop deuxième c'est fait ensuite troisième c'est fait il y en a encore un autre ou pas ? allez c'est parti valédiction jevalier ici le commandement la présence de plusieurs intrus dans la united in the house est confirmée la police de londres a reçu l'ordre de rester sur le pied de guerre la protection et la sécurité de Lord Hastings sont notre priorité appréhendez tous les coupés avec la plus grande vision nous ne savons pas tes cirements mais quel courant il y a sérieusement vous arrivez juste à temps nous avons eu vent de perturbations Galahad s'est introduit ici avec ses infâmes rebelles avec l'intention de me tuer c'est un enfant vous voyez vous même le résultat de leur attaque la complice de Galahad était une femme le chef de la rébellion en fait elle a pu nous échapper pas pour longtemps ordonnez le retrait aux gardes de la compagnie Lord Hastings les chevaliers se chargeront d'appréhender ce chef rebelle je suis vraiment navré que cette tâche te revienne Marquille pas autant que moi monsieur fais le fortir d'ici immédiatement je vous remercie d'un migraine votre intervention ne pouvait pas mieux tomber nous ne faisons que remplir notre devoir Lord Hastings mais j'insiste madame je vous conseille néanmoins de garder un oeil sur ce traître vous serez certainement convoqué devant la cour il faudra que vous témoignez je suis à jamais prêt à servir les chevaliers de sa majesté c'est un bel enculé quand même vraiment un bel enculé le prisonnier est ici accusé des crimes les plus odieux messire Galade a trahi notre confiance pire encore il s'est allié avec ses rebelles impires et si cela ne suffisait pas on le soupçonne d'avoir assailli notre vénérable chambelant Lord Hastings messire Galade n'est qu'un traître un homme sans honneur ni scrupule j'exhorte le conseil à le condamner à la peine de mort j'implore la clémence du conseil n'oubliez pas tout ce que messire Galade a fait pour cet ordre au cours des siècles peut-être que notre frère peut être sauvé et ensuite remis sur le droit chemin le chevalier commandant est bien trop indulgent les preuves condamnant le traître sont irréfutables j'ai vu messire Galade il était en compagnie du chef rebelle j'étais trop loin pour les entendre clairement mais il semblait bien se connaître il sortait d'un établissement servant de repère aux rebelles messire Galade a requis audience avec le grand chancelier et moi il a lancé des accusations infondées sur la United India Company et était décidé à trouver Lord Hastings faites entrer Lord Hastings Lord Hastings vous avez reconnu le prisonnier comme votre assaillant messire Galade s'est introduit dans notre QG en pleine nuit accompagné du chef rebelle et de ses hommes j'ignorais si l'homme que je suivais était messire Galade mais j'ai vu son manteau abandonné près de la cage du rebelle en tant que commandant j'ai voulu l'empêcher de maintenir ses allégations je constate qu'il a eu une réponse ils ont neutralisé plusieurs de mes gardes ont pénétré mes quartiers avec l'idée de me tuer nous avons trouvé Lord Hastings blessé par la main du prisonnier il doit être condamné pour ses propres actions chevalier quel est votre verdict ? coupable 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 Coupable. La sentence est la mort. Il n'a pas été dit entre les noirs. On en met une peau, c'est-à-dire. J'ai amené. Rendez-vous de l'échappe au châtiment. On a semblé oublier quand j'envolais. Je suis déjà un homme mort. Du coup, on comprend mieux, en fait, pourquoi on avait... Un peu... Compromis, déjà. Un peu... 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 Deux jours ? Ça fait déjà deux jours... On ne peut pas le laisser comme ça. J'ai fait ce que je pourrais. Ce n'est plus à moi de me protéger. Je lui rendrai visite, s'il survit à cette épreuve. Allez, allez, il faut rester avec nous. Monsieur Galahad, monsieur Galahad. Monsieur Galahad, monsieur Galahad, monsieur Galahad, monsieur Galahad. Je ne sais pas n'importe quoi. Je n'ai pas le choix. Si je pars trop longtemps, ils vont me suspecter. Et si c'est déjà le cas, vous en avez fait assez. Laissons nous prendre les choses en un. Il me reste encore tant de choses à faire, Dan Lachmi. Pitié, prenez soin de lui. J'ai peur que sans son aide, nous n'ayons aucune chance. Vous êtes dans une cage sur les quais. Vous oscillez entre conscience et inconscience depuis quinze jours. Venez, nous devons vite retourner à Whitechapel. Les autorités vous cherchent partout. Comment m'avez-vous trouvé ? Grâce à Nicolas, il vous a amé ici et a requié. Nicolas, comment vous connaissez-vous ? Je le laisserai expliquer son implication dans cette histoire. Nicolas a laissé ça. Il pensait que cela voulait. Merci. 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 Les eaux noires, comment l'avez-vous trouvée ? Il m'a été confiée. Vous voulez dire que c'était un chemaillier ? Mais s'il y a Bors d'Ambus. S'il y a Bors d'Ambus. Il est donc toujours divan, en Inde orientale ? Je n'ai pas dit qu'il était encore en vie. Mais tu peux pas prendre une arme mon garçon ? Je sais pas. Bah... Assez quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Ah putain c'est cette arme là qui a un recul énorme D'accord Ok bah c'est ce que j'ai déjà Ok C'est ce que j'ai déjà fait C'est ce que j'ai déjà fait Putain, elle a tourné sa veste hein, putain. C'est vraiment une connasse. Je vais mettre Nicolas en lieu sûr. Je lui dois bien ça. Alastair vous connaît. Il attend votre revenu. Je sais. Nous yrons ensemble. Non. C'est un combat que je dois mener, seul. Et si j'en sors vivant, je vous retrouverai. Qu'il en soit ainsi. Vous l'ignorez. Je ne suis plus chevalier. Vous n'êtes pas chevalier, monsieur. Mais êtes-vous un renégat ou un patriote ? Que suis-je à tes yeux, Marquis ? Je pense que vous avez vos raisons. Après deux révolutions, je sais que les deux camps sont tout aussi dangereux. Je ne l'oublierai pas, Marquis. Je l'espère bien, monsieur. Mais si vous menacez la liberté, Lafayette comptera parmi vos plus fermes opposants. Adieu, monsieur. A la prochaine fois. Oui. A bientôt, mon cher. En même temps, on ne dit pas adieu si on se revoit bientôt. Après, c'est moins bien. J'aurais dû vous faire confiance. Nous n'avons pas le temps pour laisser l'éviter. Vous avez l'air de chercher à vous faire tuer. Je dois régler ça, à tout prix. Bon, tenez. Oh ! Et revenez en un seul morceau. Marraine semble vous apprécier particulièrement. Et bien, on verra ça le prochain coup. Au prochain épisode, donc dès demain. Donc là, demain, on rejoindra le labo de Tesla. Et puis voilà. Bon, je vous laissez là, Gamers. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode... Oh non, on est combien ? 13 ? 14 ? Je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. De The Order. Allez, bonne soirée à tous les Gamers !